... Je voudrais dire à tout le monde combien je suis heureux d'avoir participé à ce séminaire. Pendant ces deux jours-ci, ça a confirmé encore la cohésion de l'équipe que nous sommes. Permettez-moi de le dire, c'est 40 ans d'expérience qui parle. Nous n'avons que deux mois, c'est ce que je dis toujours aux gens. Et on nous demande de faire comme si on peut régler les problèmes de 60 ans en deux mois. Nous implorons de la patience tous les jours et on nous demande de nous donner un tout petit peu de temps. Parce que ce que nous, nous voulons, c'est l'unité et la méthode. Ce que nous voulons construire, c'est des systèmes. Parce que les systèmes, ça permet de lubrifier la machine et ça nous permet d'arriver là où nous voulons de façon systématique. Pendant deux jours, nous avons échangé, échangé beaucoup, échangé franchement. Et moi, je pense que nous nous sommes rapprochés encore un peu plus. Nous nous sommes rapprochés parce que nous avons compris ensemble quelle est la meilleure façon de travailler pour réussir. Et nous avons appris beaucoup de choses par rapport à comment nous devrions faire fonctionner le gouvernement. Pas seulement comment le gouvernement marche, mais comment nous, nous devrions faire fonctionner le gouvernement pour atteindre nos objectifs. Comment est-ce que nous pouvons utiliser nos budgets pour atteindre nos objectifs. Quelle diplomatie, quelle éthique et quelle gouvernance. Et moi, ce qui m'a impressionné le plus aussi, c'est la qualité des personnes qui nous ont fait les présentations ici. Parce que très sincèrement, ça prouve encore une fois que c'est vrai qu'on a des problèmes de ressources humaines. Mais en même temps, ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne sait pas où ils sont. On ne va pas les chercher. Et peut-être aussi parce qu'ils se cachent un peu trop. Mais moi, je pars d'ici sur ce plan-là, revigoré. Parce que je pense qu'on a ce qu'il faut pour moderniser notre administration publique. Monsieur le ministre de la fonction publique, nous avons les hommes. Nous pouvons mettre en place la machine et nous avons des fruits presque mûrs que nous pouvons cueillir. Parce que le travail a été déjà fait. Il faut simplement prendre ce travail-là et le mettre en application assez vite. Monsieur les experts, la voix est à vous. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour dire merci à ces silencieuses personnes qui sont assises derrière. Toujours avec le sourire quand ils n'ont pas le masque. Merci beaucoup. Sans vous, cet atelier n'aurait pas été ce qu'il est. Le budget est un élément essentiel de ce que nous avons discuté aujourd'hui. Monsieur le ministre du budget, Si vous voulez la paix, il faut encore repasser, former des petits groupes avec nos ministres pour expliquer très bien ce que A et B veulent dire dans le budget. Parce que ce n'est pas la même chose dans le français facile. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous rassurer. Vos budgets ne sont pas taillés dans la pierre. C'est écrit sur du papier avec de l'encre. Donc ça peut changer. La seule chose qu'on exige de vous, c'est que ça soit cohérent avec la vision du CNRD, que ça soit cohérent avec notre cadre logique, la feuille de route et les ressources à votre disposition. Et je suis sûr que vos budgets seront réajustés pour que vous délivriez. On ne peut pas dire dans un an, je n'ai pas fait parce que. Je voudrais vous demander ici solennellement de faire disparaître le mot parce que dans votre langage. Sinon, au bout, ce qu'on va voir, c'est un échec. Il ne faut pas se préparer à utiliser le mot parce que. Si vous le faites dès aujourd'hui, vous vous dites qu'il n'y aura pas de parce que demain. La seule issue, c'est la réussite. Je voudrais très sincèrement remercier les organisateurs. C'était impeccable. Ça veut dire qu'on sait s'organiser et qu'on sait faire en sorte que les choses soient excellentes. Mes remerciements vont bien sûr à tous les techniciens aussi qui étaient là parce qu'ils font partie. Le secrétariat, les médias, la presse en général. En tout cas, merci beaucoup. Ce que nous demandons toujours à la presse, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Ou vous nous aidez à aller de l'avant ou bien vous nous tirez par l'arrière. Les membres de nos services de sécurité aussi étaient avec nous. Ils sont là, patients, silencieux, dans leur costume noir. On ne parle jamais de nos chauffeurs qui sont dehors aussi. C'est grâce à eux que notre travail se fait aussi facilement. Je voudrais revenir et terminer par les facilitateurs. Tous les facilitateurs. Franchement, moi, j'étais fasciné par ce que vous m'avez présenté. Je me suis senti plus humble. Je croyais connaître un peu d'administration et de stratégie. Mais j'ai compris que dans la vie, on apprend toujours. Et merci beaucoup. Enfin, comme on dit, last but not the least, monsieur Faceli Maradeux. Moi, j'avais entendu parler de vous et je suis très impressionné. Je vous remercie. Si on a eu un séminaire de cette qualité, c'est parce que votre facilitation était d'une très grande qualité aussi. Et pour cela, merci beaucoup. Écoutez, on ne peut pas faire un tel atelier, un tel séminaire et le réussir si ce n'est pas avec de bonnes personnes comme vous aussi. Donc, à nous tous, à nous-mêmes, un tour d'applaudissement très fort. On retourne, on applique, on fait en sorte que tout ce qu'on a eu ici nous permette d'avancer, pas de nous retarder. Et encore une fois, dans la joie. Nous sommes une équipe, une famille et nous n'avons qu'une seule possibilité, c'est cette réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada